Salut les potos, après avoir dédié un épisode aux plus beaux maillots personnalisés du Tour de France, vous allez voir que certaines équipes qui ont pu décevoir se sont rattrapées sur des vélos de toute beauté. Allez c'est parti ! Petit préambule les amis, puisque cette vidéo est dédiée à la technologie et au style, j'en profite pour vous présenter mon tout nouveau, tout beau, Maillot, en collaboration avec Machi, et vous allez voir qu'en plus de ça, il match avec mon nouveau vélo. Allez regardez ! Alors ça vous plaît les amis, bon je dois vous avouer qu'après avoir roulé pendant des années en noir ou en rouge, et bien j'avais envie d'un petit peu de fun dans ce monde qui est parfois très triste, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et vous avez jusqu'à la fin du tour pour les précommander avec des prix spéciaux, donc allez voir sur le site de Machi, vous avez toutes les infos en description, et n'oubliez pas, il y a aussi les chaussettes et la casquette, donc vous pouvez juste acheter un accessoire si vous voulez garder un petit souvenir, ou la tenue si vous voulez avoir la classe Léopard Rose quand même, c'est pas rien. Bon revenons à nos moutons, ou plutôt à nos belles machines les amis, si on a eu droit à certaines tenues personnalisées pour le Tour de France, et bien heureusement on a aussi droit à de très belles machines, avec des peintures modifiées, personnalisées, et il y a du lourd cette année. Je vais commencer par Merida, qui nous propose ce Reacto de la Bahreïne, magnifique dans cette livrée blanche. C'est vrai qu'on a pu être critique sur la tenue, parce qu'on trouve que parfois elle est assez peu lisible avec des rappels de couleurs qui n'ont pas franchement grand chose à voir avec le reste, mais je trouve que sur ce vélo, c'est particulièrement discret, ce qui le rend élégant, blanc, il faut aimer évidemment, mais ça reste un must. Moi je trouve qu'il est très très beau, équipé en Durace DI2, on est sur du classique, avec une belle paire de roues, en tout cas il aura permis à Peyo Bitbao de ramener une magnifique victoire d'étape sur le Tour, et ce n'est que le début les amis, donc un vélo qui, en plus d'être beau, semble être totalement efficace. Forcément, Lidl Trek, avec l'apparition de ce nouveau sponsor, se devait de nous faire de la nouveauté dans tous les sens, ils nous ont proposé les nouveaux maillots, qui évidemment font grandement débat, mais également des vélos personnalisés, à commencer par celui de Mads Pedersen. Alors là, c'est clivant, on aime ou on n'aime pas, c'est très électrique, on va dire, avec cette couleur ionisée, je trouve qu'il est particulièrement original, évidemment. C'est très beau, mais ça peut parfois être lassant, en tout cas, lui aussi, il aura performé sur ce magnifique Trek Madone, puisqu'il a remporté une étape, et de quelle manière ? Donc, un vélo qui est efficace, qui est beau. J'ai néanmoins une préférence pour un vélo qu'on ne verra plus malheureusement, c'est celui de Queen Simons, le champion des Etats-Unis, qui, lui, a droit à une livrée 100% argentée, et là, je trouve que c'est la classe à Dallas. Oui, c'est un compromis que j'adore, car ce vélo est d'un design extrêmement moderne, très acéré, le Trek Madone est connu pour ça, avec son arrière unique, iconique. Le fait de l'avoir couplé à cette peinture, qui est d'un classicisme extrême, qui semble de l'aluminium brut, alors qu'évidemment, il s'agit d'un cadre en carbone, je trouve ça magnifique, intemporel, sans pour autant oublier un petit détail sur le logo, qui vient nous apporter cette touche d'originalité. En bref, c'est l'un de mes coups de cœur de ce Tour de France. Sorry Simon, ça nous fait un peu de peine de ne pas te voir sur ce tour, mais beaucoup de peine de ne plus voir ton vélo. En tout cas, on espère que tu vas bien récupérer, parce qu'il n'a pas été gâté par les chutes. A noter sur les machines de la Lidl Trek, qui sont aussi utilisées par Tony Gallopin, qu'on salue évidemment, puisqu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison, et il vient de l'annoncer, un très beau coureur qu'il est, qui finit sur un très beau vélo, forcément. Eh bien, ces vélos-là sont équipés de SRAM, et ce sont les seuls de ma liste. Eh oui, SRAM est moins présent que Shimano ou Campagnolo dans le peloton pro, ce qui explique que, eh bien, statistiquement, il y a moins de vélos dans ma liste. En tout cas, ils sont très beaux, et regardez-moi ce plateau de Mads Pedersen gigantesque. Le troisième vélo de ma liste est là aussi celui d'un absent des dernières semaines. Malheureusement, vous voyez où mon regard se tourne. Il s'agit de Mark Cavendish, Sir Cavendish, le plus grand sprinter de ces dernières décennies. qui, on l'espère, aura l'occasion de revenir l'année prochaine. En tout cas, Vidier n'avait pas manqué l'occasion de lui faire un vélo personnalisé avec ce filant SLR magnifique, là aussi équipé en Durace DI2, couplé avec des roues Corima. C'est du plus bel effet. Un vélo très sobre, peut-être le moins original de ceux que je vous ai présentés jusque-là. Néanmoins, eh bien, c'est là aussi que l'on voit les vélos qui vont durer et rester, et en n'en pas douter. Pour Mark, il aura une signification particulière. J'espère pour lui qu'il ne gardera pas que la chute finale, mais peut-être tous les souvenirs qui y sont associés de façon un peu plus positive. En tout cas, j'ai toujours apprécié cette marque italienne. Je trouve que l'élégance est toujours présente, y compris dans les peintures personnalisées. Celui d'Astana, de base, était déjà très très beau, mais celui-ci est une pièce de musée. Quatrième vélo, comment ne pas parler du canyon Aérod Merci Poupou, qui a été réalisé spécialement pour Mathieu Van Der Poel pour une seule étape, celle de Saint-Léonard-de-Nobla jusqu'au Puy-de-Dôme, la neuvième étape, qui a donné un spectacle fabuleux. Malheureusement pour Mathieu, il n'a pas eu trop l'occasion de s'y exprimer, mais en tout cas, ce vélo est génial, magnifique. Là aussi, on a droit à une pièce de musée, il met en avant Poupou, le grand-père, évidemment, qui a passé une grande partie de sa vie dans cette région. Beaucoup d'émotions pour Mathieu lors de cette étape, mais ce vélo, je pense qu'il va vouloir le garder précieusement. Je ne peux que me mettre à sa place et qu'imaginer les émotions qu'il a dû ressentir en le découvrant. Que ce soit le top tube ou l'avant, on retrouve l'étape mythique qui avait vu Poulidor contre Ancultil, épaules contre épaules dans ce fameux Puy-de-Dôme. Ce vélo est génial, en tout cas, je valide. Et là, on n'est pas que sur du style, on est sur de l'émotion aussi, une pièce unique qui finira certainement dans un musée et on n'en pas douté, celui de MVDP. En tout cas, bravo à Canyon d'y avoir pensé, je suis sûr que Mathieu a apprécié et nous aussi, c'est très beau. Le cinquième vélo de ma liste est un vélo français et on les a beaucoup critiqués pour l'absence de personnalisation de leur maillot depuis des années. Je veux parler de la Groupama FDJ, et bien là, il faut les saluer. Bravo à eux avec ce magnifique lapierre qui a été designé par l'intelligence artificielle. Il s'agit du modèle classique utilisé par la Groupama FDJ, à savoir le Xelius SL, et particularité non des moindres, celui-ci sera commercialisé. Bien des modèles que je vous ai présentés précédemment ne sont que des séries spéciales qui iront directement dans la collection des coureurs. Celui-ci est commercialisé au prix de 9999 euros, et oui, vous pouvez donc le précommander, à savoir qu'il est dans la tranche basse de tous les autres vélos, et oui, le monde a bien changé. En tout cas, il est issu de la collaboration donc de Lapierre avec Obvious, un trio d'artistes français qui s'inspirent du monde cyberpunk et travaillent donc avec l'intelligence artificielle. Bref, on retrouve trois couleurs, le rose qui symbolise l'humain, le bleu qui symbolise la machine, et le noir pour l'univers. On est sur de la philo, les amis. En tout cas, moi, je le trouve très beau, c'est une belle réussite, surtout très originale, donc bravo. Quand on veut, on peut, c'est une belle démonstration. Groupama FDJ et Lapierre, continuez sur cette voie. A noter que si les équipes Groupama FDJ et FDJ Suez chez les femmes n'ont a priori rien à voir directement, il sera également utilisé par les femmes lors du Tour de France féminin. C'est d'autant plus une belle opération pour Lapierre qui aura une exposition supplémentaire sur ce Tour-là, et puis les femmes auront un magnifique vélo à disposition également. C'est à noter car toutes les équipes ne le font pas. Bravo encore une fois à Lapierre dans ce cas-là. Voilà les amis, je ne vous ai parlé que des modèles personnalisés, j'aurais aussi pu évoquer les vélos qui sont repeints en vert, en jaune, en blanc ou à poids en fonction des maillots distinctifs, mais ce n'était pas le but de cette vidéo. Il y a aussi de magnifiques vélos de série qui sont sur le Tour de France. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à me dire quel est votre vélo préféré dans ces cinq machines et quel est votre plus beau vélo du Tour en général, l'occasion d'en reparler dans une future pause café. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner et d'aller faire un petit tour en description pour me mater cette magnifique tenue la plus belle de l'année. Allez, des bisous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau café.